on va commencer cette série de l'intervention avant tout je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue à digne les bains dans cette salle de l'abbé ferrault je dis à certains d'entre vous une salle qui a été entièrement rénové cette année et c'est la première manifestation internationale qui se tient dans cette salle depuis qu'elle est toute neuve alors nous avons un programme relativement dense la thématique de cette matinée c'est la solidarité envers les familles et les personnes fragiles dieu sait si à l'occasion de cette pandémie les personnes fragiles les familles fragiles les personnes âgées semi-dépendantes ou dépendantes ont souffert et donc on va essayer de détailler ce matin et jusqu'à 14 heures comment la collectivité et les institutions avec lesquelles elles travaillent ont répondu avec solidarité et j'allais dire aussi avec fraternité alors on va avoir plusieurs interventions ce matin pour commencer marie chausséry qui est qui est présidente qui représente le maire en tant que président du conseil d'administration de notre centre communal d'action sociale qui va vous présenter ce que c'est que ce centre communal d'action sociale quelles actions ils mènent à la fois des actions qui lui sont confiées par la loi mais aussi des actions qui sont facultatives ensuite on aura une intervention de marie-laure cargadallan qui est la directrice du ccs qui va montrer qui va aller dans le vif du sujet qui va expliquer comment le ccs s est organisé pour faire face et être toujours aux côtés des personnes et des familles fragilisées ça a été ça a été un moment important ensuite nous aurons également une intervention très importante qui est celle du centre d'information des des femmes et des familles et des familles le cidff par sa directrice et puis nous aurons une pause pause café donc pour la pause café nous descendrons au rez-de-chaussée il ya une salle qui nous attend qui sera prévu pour ça après la pause café nous aurons une intervention de la région sud la responsable de la cellule europe qui va nous présenter plusieurs actions menées par la région en tant que chef de file europe sur le social sur les femmes sur les familles etc et puis à 13h20 nous aurons une attention de patricia granet brunello maire de digne les bains présidente de l'agglomération provençal agglomération qui n'a pas pu être là pour le lancement mais qui sera là pour cette intervention juste avant que nous fassions la photo officielle qui se fera aussi en bas devant la devant la mairie et après nous irons déjeuner ça vous convient bon donc moi je pense qu'on va démarrer sans tarder on a déjà un tout petit peu débordé sur le timing et merci encore toutes et à tous d'être là merci à toutes les délégations pour certaines ça a été un vrai voyage relativement compliqué comme ça a été le cas pour moi lorsque je suis parti en macédoine voilà donc et merci aussi aux personnes de digne que ce soit de la mairie que ce soit les associations que ce soit mes collègues élus aussi qui sont parmi nous ce matin marie jo si tu veux bien bonjour à toutes et à tous donc bienvenue à notre belle ville je vais vous faire une présentation donc du centre communal d'action sociale le ccas vous avez peut-être un petit peu la même chose dans vos pays respectifs alors on va attendre alors le ccas le centre communal d'action sociale est un outil qui permet la mise en oeuvre de la politique sociale et de santé de la commune c'est un outil qui au coeur des solidarités avec les plus fragiles donc un petit historique mais très très court donc les bureaux d'aide sociale qui ont été créés par décret de du 29 novembre 1953 regrouper les bureaux de bienfaisance en charge de l'aide sociale facultative et les bureaux d'assistance en charge de l'aide sociale obligatoire et c'est en 1986 avec la mise en oeuvre de la politique de décentralisation qui a eu en france que les bureaux d'aide sociale prennent le nom de centre communal d'action sociale le ccas alors quel est le statut du ccas alors déjà chaque commune avec plus de 1500 habitants a obligation de constituer un centre communal d'action sociale donc il y a une obligation pour ces communes là c'est un établissement public administratif qui agit dans le domaine donc de l'action sociale et donc c'est un établissement qui dispose de la personnalité juridique et qui est donc une personne morale de droit public qui est complètement différent de la commune et de ce fait il a une autonomie juridique alors pour fonctionner donc le ccas a un budget qui lui est propre qui est voté par le conseil d'administration il possède son propre personnel qui est du personnel qui est mis à disposition pour la commune il peut agir en justice il peut posséder donc un patrimoine mobilier et immobilier et il peut souscrire ses propres engagements signer des conventions de partenariat passer des marchés publics il est complètement autonome le alors le ccas est géré par un conseil d'administration et sa composition elle est définie par la réglementation donc il ya un président de droit qui est pour digne le ben non madame le maire et il peut y avoir entre quatre et huit membres élus par le conseil municipal parmi les conseillers municipaux donc nous sur digne on a fait le choix d'élire donc huit membres donc il ya huit représentants du conseil municipal qui siègent au conseil d'administration et entre quatre et huit membres nommés par le président donc l'appareil c'est le choix a été fait de porter pour qu'il y ait donc huit membres nommés par par le président donc par madame le maire et il ya une obligation dans ces huit membres qu'il ya un représentant des associations qui oeuvrent dans le domaine d'insertion et de la lutte contre les exclusions il faut que les associations familiales soient aussi représentées les retraités les personnes âgées doivent avoir aussi un représentant et il faut en représentant des associations de personnes handicapées et les quatre autres donc représentants se font à la discrétion de du président de madame la présidente alors comment est composé donc le budget du ccas le ccas dispose des ressources et qui lui sont propres des dons des lègues il arrive d'avoir donc des lègues de citoyennes dînois des ressources liées aux services et des actions réalisées par le ccas mais principalement c'est la subvention communale qui est une qui est obligatoire vous verrez tout à l'heure sur une petite présentation du budget propre sur pour nous à dîner les bains la subvention communale représente une partie importante des recettes de du ccas et le président et l'ordinateur des dépenses et des recettes les missions du ccas elles le sont définies par le cadre de l'action sociale et des familles par le code de l'action sociale et des familles et il y a deux champs d'intervention l'aide sociale et légale donc l'action sociale et les interventions dites facultatives alors au titre de l'aide sociale et légale le ccas assure l'instruction des dossiers d'aide sociale au nom de l'état et du département il procède et c'est très important à la domiciliation des personnes sans résidence stable qui leur permet d'avoir une adresse pour faire valoir leurs droits sociaux et le ccas donc conduit une analyse annuelle des besoins sociaux de la population de la commune alors au titre de l'action sociale extra légale il est vrai qu'elles peuvent changer d'une commune à l'autre mais on retrouve donc une action donc qui est présente dans toutes les communes c'est le ccas indime une action générale de prévention et de développement social dans la commune il peut intervenir sous forme de prestations je vous donnerai des exemples tout à l'heure il peut créer et gérer l'ensemble des établissements sociaux et médicaux sociaux et bien sûr il participe aux différents dispositifs d'insertion sociale et professionnelle et il est engagé dans les dispositifs des luttes contre les exclusions notamment en partenariat avec toutes les associations caricatives et jouent un rôle dans le domaine de la prévention et notamment en matière de santé une petite précision les interventions du ccas se concerne à l'ensemble des personnes qui peuvent être en situation de fragilité quelle que soit leur ressource financière voilà vous m'entendez mieux assez mieux d'accord alors comment fonctionne et quel est le budget du ccas de digne les bains alors il ya 13 agents communaux qui assurent toutes ces missions donc je voulais dire ce sont des agents dont mis à disposition par la commune on est implanté sur trois sites qui est adapté à chaque type de public donc il ya ce qu'on appelle le siège social qui assure plus particulièrement l'instruction des dossiers d'aides sociales et qui a bien sûr de l'accueil aussi qui distribue les cartes sociales les coupons sport dont je vais vous parler un petit peu plus loin ensuite il ya le site du pôle social qui a plus un rôle d'accompagnement pour les personnes bénéficiaires du rsa où toutes les personnes qui sont en situation de fragilité et le centre d'animation du pigeonnier barbe jasse qui est un centre d'animation qui apporte un soutien administratif à la population du quartier qui assure aussi des animations pour les enfants donc c'est vraiment un petit peu un parti un coeur de coeur de d'animation du quartier de du pigeonnier barbe jasse notre montant du budget de fonctionnement pour 2021 il s'est élevé à 851 500 euros dont 666 55 mille euros financés par la commune donc on se rend compte de l'importance de la de la subvention de la commune je vais donner quelques pour illustrer mon propos quelques exemples d'activités sur 2021 pour le ccas de diner les bains donc il a été donc il ya eu 230 dossiers qui ont été instruits pour le compte de l'état ou du département 5700 personnes ont été accueillies sur le site administratif et social 4756 personnes accueillies sur le site du pôle social 426 usagers accueillis au centre d'animation social 115 élections de domicile donc des gens qui sont domiciliés au ccas 141 personnes enregistrées dans le registre des personnes vulnérables donc c'est des personnes qui sont sur cette liste et que l'on peut par exemple dans le plan quand le plan canicule est déclenché ces personnes sont appelées pour vérifier que tout va bien donc les unes après les autres donc les agents du ccas appelle ces personnes qui sont enregistrés dans ce registre on a participé à 105 réunions partenariales action sociale et lutte contre l'exclusion avec toutes les associations ou des partenaires il a été livré 13 137 repas à domicile à 80 usagers ce que le ccas assure le portage des repas pour les personnes âgées donc ça représente un certain nombre de repas servis en tout cas livré il a été distribué plus de 1000 cartes sociales donc ce sont des cartes qui les personnes selon leurs ressources bénéficient soit de gratuité de service ou de réduction sur des entrées ou sur des sur les transports ou à la médiathèque voilà donc c'est des tarifs référentiels ou la gratuité pour certains en fonction des revenus et plus de 700 bénéficiaires de coupons sport loisirs et bancs de chauffage et autres donc là c'est en fonction des revenus qui est accordé ces bancs de ces coupons là donc ça montre l'activité quand même du ccas donc j'arrive à ma petite conclusion c'est que le centre communautaire d'action sociale va constituer l'outil principal de la commune pour mettre en oeuvre les solidarités et organiser l'aide sociale au profit des habitants de la commune et le ccas a joué un rôle essentiel dans le cadre de la pandémie et marie laure qui en est la directrice vous fera un petit exposé de tout ce qui a du dispositif qui a été mis en place je demande dans le cadre de la pandémie voilà je vous remercie de votre attention merci est ce que vous avez des questions à poser à marie joséry non pas de question merci marie josé série a pris la présidence du centre communal d'action social depuis le mois de décembre 2021 donc elle n'a pas vécu ce qui s'est passé en 2020 et c'est pour ça que marie laure kerga daland qui elle a vécu tout ça va maintenant témoigner de tout ce que le centre communal d'action sociale a mis en place quelles ont été les difficultés quelles ont été les actions de solidarité comment tout ça s'est coordonné avec d'autres acteurs et je lui donne la parole tout de suite bonjour à toutes et à tous donc je suis marie laure kerga daland je suis directrice du centre communal d'action sociale de la ville de digne les bars dont on vous a présenté les missions et le champ d'intervention et de compétences donc j'ai effectivement accompagné les dignois et les dignoises au moment de cette crise de la co vide 19 dans le cadre des missions qui sont celles du ccs donc tout d'abord en fait à partir du premier confinement on l'a dit nous avons trois sites d' intervention nous n'avons maintenu qu'un site ouvert qui est le site de lutte contre les exclusions à partir duquel en fait nous avons travaillé avec les 13 agents de l'équipe à mettre en place toute une coordination pour accompagner les dignoises et les dignois on a réalisé plusieurs missions donc dans le champ de compétences qui est l'action de prévention générale que peut dispenser un ccs tout d'abord nous avons assuré le soutien téléphonique auprès des personnes vulnérables dans le cadre de notre mission d'accompagnement dans la cellule de d'urgence donc pour ce faire nous avons dû créer des fichiers partagés en ligne qu'on n'avait pas encore à l'époque donc on a travaillé l'équipe a travaillé avec de nouveaux outils on a également créé des guides d'entretien pour les appelants puisque on a des appelants qui n'étaient pas des professionnels d'intervention sociale et qui ont dû s'aguerrir à appeler des personnes et à prendre soin d'eux à travers des appels téléphoniques ce qui est assez spécifique donc on a développé des outils aussi de d'intervention sociale assez spécifique nous avons donc réalisé des appels réguliers auprès des personnes vulnérables comme on voulait indiquer tout à l'heure on dispose déjà d'un fichier de personnes vulnérables dont on prend soi en cas d'événements majeurs donc ce fichier il a été compilé et donc on a appelé les personnes vulnérables au moins une fois par semaine soit des agents de mon service soit des agents de la collectivité soit des élus aussi qui se sont prêtés à l'exercice de réaliser ces appels donc ils ont été formés pour cette pour cette mission ensuite les fichiers partagés en fait on avait sur ces fichiers partagés un compte rendu des appels ce qui nous permettait nous intervenants sociaux de pouvoir qualifier le besoin le niveau d'urgence ou la nécessité d'une intervention à domicile pour des personnes qui étaient trop isolées et en grande fragilité psychologique donc du 17 mars au 15 mai 2020 on a accompagné 76 donc on dit usagers mais c'est 76 dignois et dignoises et du 2 novembre au 9 décembre on accompagné 85 usagers donc avec des appels réguliers donc à minima je les dis une fois par semaine mais parfois c'était deux trois fois par semaine en fonction du besoin on a également des partenaires psychologues qui se sont mis à disposition pour réaliser les appels aux personnes auprès des personnes les plus fragilisées ces appels ils nous ont permis aussi de donc on a eu fait une redistribution de masques à la ville de digne les bains et 420 personnes ont demandé à ce qu'on leur porte leur masque à domicile parce qu'ils souhaitaient pas venir le chercher et à cette occasion en fait on a pu repérer des personnes vulnérables qui n'étaient pas inscrites sur notre fichier et ça nous a permis de d'augmenter notre fichier et de mieux repérer les personnes vulnérables dans notre commune donc en fait cet épisode de covid il nous a aussi permis de mieux connaître notre population et de savoir qui étaient les plus fragiles et nous permettre ensuite de prendre soin d'eux donc ça c'est le premier volet soutien téléphonique aux personnes inscrites au fichier personnes vulnérables ensuite nous avons développé un réseau d'entraide dès la crise covid on a eu beaucoup de personnes et de bénévoles qui se sont manifestés en nous témoignant en fait en nous indiquant qu'ils souhaitaient aider rendre service à des personnes qui pouvaient pas sortir de chez eux nous on n'avait pas encore d'outils organisés puisqu'on n'avait pas de réseau bénévole au ccs donc on a organisé un recensement et une qualification des personnes bénévoles c'est à peu près 83 personnes qui se sont proposées donc j'ai mis pour une moyenne d'âge d'environ 44 ans donc on a créé une plateforme numérique à la ville pour que les personnes puissent s'inscrire en tant que personnes bénévoles ensuite ils étaient rappelés par des professionnels du ccs pour les qualifier aussi ça je sais pas d'envoyer n'importe qui faire des actions de bénévolat ou d'entraide donc on avait une petite enquête sociale de la personne et ensuite donc on recensait également les demandes d'aides qui étaient essentiellement des demandes de course ou des demandes à sortir le chien vider les poubelles ou des choses comme ça des gens qui étaient très apeurés par le covid et qui voulaient vraiment plus sortir de chez eux donc on a vraiment assuré cette mise en relation bénévole demandeur avec une volonté d'agir dans un niveau géographique relativement circonscrit pour deux raisons l'une parce que on n'avait pas le droit de sortir très loin de chez soi donc ça facilité les démarches et l'autre parce qu'on s'est dit que ça pouvait permettre en fait aussi à terme au delà du covid de pouvoir développer des réseaux de proximité et de solidarité entre les habitants qui pouvaient perdurer après le covid et d'ailleurs après le pardon excusez moi on me dit que je parle un peu vite je fais faire attention on a donc on n'avait pas d'outil pour mettre en relation les bénévoles et les demandeurs et à l'issue du covid le ccs s'est doté d'un outil un réseau social d'entraide de proximité qui s'appelle ensemble et qui permet une mise en relation autour de services d'entraide entre les habitants d'un même quartier avec toujours ce souci d'agir en proximité et d'agir auprès de ses voisins en matière d'entraide le petit atelier du ccs as donc on s'est vraiment improvisé avec des nouvelles compétences puisque en fait pendant le covid on a développé un atelier de fabrication de masques en partenariat avec des associations dignoises donc les étoiles d'offel les attes paul martin qui est un établissement d'insertion par le travail pour les personnes handicapées et l'atelier fil d'un atelier partagé un autre un de nos partenaires solidaires et tout ça au sein d'un réseau qui s'est créé de couturières solidaires des alpes de haute provence ça a été la spécificité donc ce réseau n'a pas fait que des masques ils ont également fait des blouses pour les infirmiers des tenues en fait qui manquait tant au tout début de la pandémie donc nous au ccs en fait nous avons collecté les dons que ce soit le tissu les élastiques que la population venait nous donner par des appels via les réseaux sociaux ou par des dons spontanés nous avons également acheté un peu de matériel et surtout en fait nous avons avec des bénévoles réalisé des ateliers pour préparer des kits prêt à coudre donc ont découpé le tissu on découpé les élastiques ont préparé des sacs et ont donné des sacs à des bénévoles qui venaient les chercher les couser chez eux et nous les ramener et ensuite nous avons opéré la distribution auprès de nos partenaires médico-sociaux qui manquait de masques à ce moment là en tout et pour tout alors je sais plus si je l'ai mis le chiffre je crois qu'on a distribué 1500 masques il ya une réalisation de 1500 masques voilà c'est ça c'est la diapo d'après heureusement je me suis pas trompé vous pouvez passer la diapo donc ce sont 58 bénévoles qui se sont mobilisés en tout et pour tout pour la création de 1500 masques donc on voit sur les photos les ateliers improvisés parce que nous on travaille pas du tout autour du tissu et et des élastiques habituellement donc c'était une belle improvisation mais qui a très bien fonctionné c'est moi qui donc une autre action en fait qui était importante c'était la continuité de la prise en charge des publics très précaires donc comme on vous l'a dit il ya une une grosse partie des fin vous le savez et j'imagine dans vos pays également en fait la majorité des services publics ont été fermés le ccs est resté ouvert sur un site le site de lutte contre les exclusions qui est un site on l'a dit qui accueille des associations de solidarité qui pourvoient notamment aux besoins d'hygiène et alimentaire des publics en grande exclusion nous avons délibérément choisi de laisser ce site là ouvert parce qu'on sait que c'est à cet endroit là qu'on retrouve les personnes les plus vulnérables donc au sein de ce site en fait les agents du ccs ont pu assurer la continuité d'un service de domiciliation c'est l'endroit où ils reçoivent leur courrier pour l'accès aux droits un service d'hygiène avec des douches et du lavage de linge qui nous semblait impossible à fermer à ce moment là et aussi en fait un accueil physique pour que les personnes en grande précarité vous savez quand vous êtes dans la rue vous faites la manche vous pouvez rencontrer des regards à un moment du confinement ces personnes qui vivaient dans la rue il n'y avait plus personne auprès d'elle plus personne pour leur parler pour les regarder et nous en fait on a fait le choix en fait d'être toujours présent et avec je le dis et je remercie les agents quelque chose de très généreux de ne pas s'inquiéter de savoir s'ils pouvaient être contaminés par un virus ou non mais de plutôt être attentif à ce que ces personnes restent dans une dignité humaine par du contact humain qui reste régulier nous avons par ailleurs assuré donc le soutien logistique aux associations de solidarité qui ont aussi continué le travail d'aide alimentaire de distribution des colis avec des associations de solidarité dans lesquelles les bénévoles sont le plus souvent des personnes relativement âgées et de fait étaient très vulnérables par rapport à la maladie donc les associations ont eu besoin de soutien et les agents soutenu les les associations pour assurer toute la logistique autour de l'aide alimentaire l'état a également mis en place des chèques alimentaires pour les personnes très précarisés donc nous avons assuré la distribution de ces chèques alimentaires on a également été acheter des repas en fait parce que l'organisation était un peu chaotique à certains moments donc en fait on a vraiment assuré pour les personnes très précarisées notamment les sans domicile les besoins élémentaires hygiène alimentation et soutien soutien psychologique j'allais dire mais juste relation humaine nous avons également un service de portage de repas à domicile en direction des personnes âgées donc nous avons bien entendu assurer la continuité de ce portage de repas je le dis tranquillement on a réussi à assurer la continuité là où certains services d'aide à domicile n'ont pas pu continuer à aller à domicile on sait que dans les services d'aide à domicile beaucoup d'agents se sont retirés au moment du co vide de peur de contracter la maladie donc c'est vrai que là encore je remercie l'équipe qui s'est portée volontaire et est engagée pour continuer ce service de portage de repas bien sûr nous avons organisé tout un protocole renforcé pour des précautions de de contamination avec des repas qui sont déposés à l'extérieur des masques ffp2 des gants des circuits des infections très fastidieux je le dis les agents là encore ont été relativement courageux et engagés parce que c'est vrai que les conditions de travail étaient quand même assez assez inconfortables on a assuré également en lien avec nos partenaires le recensement et la diffusion de la continuité des services on avait été interpellé par les services de la mairie dans un premier temps pour savoir qui livrait les courses à domicile qui livrait des repas à domicile pour des gens qui étaient habitués à sortir et qui pouvaient plus le faire donc on a assuré un recensement de tous les services de livraison qui se mettait en place sur la ville et d'ailleurs il en est né au fur et à mesure dans le temps et nous avons également recensé le fonctionnement les modalités de fonctionnement des services médicaux sociaux écoute psychologique mais aussi le soin pour que les personnes en fait qu'on n'ait pas de rupture de soins tout au long de la période qu'au vide donc on a vraiment fait un gros travail d'appel auprès de nos partenaires pour comprendre comment ils fonctionnaient structurer l'information et pouvoir la diffuser à la population pour que la population soit rassurée qu'au moins en fait les services médicaux sociaux continuait de fonctionner et qui pouvait toujours y faire appel puisque bien sûr il n'y a pas que le css qui a continué de tourner il y a beaucoup de services qui ont continué de tourner mais la difficulté c'était de savoir comment chacun fonctionnait avec des standards qui étaient délocalisés c'était une organisation à remettre en place des derniers points je crois ouais c'est ça le support donc la ville de digne est partenaire de d'une maison de santé la maison de santé irène joliot curie qui accueille tout un staff médical donc le ccs et et s'occupe de cette maison de santé et donc on a accompagné la maison de santé dans la mise en place plutôt logistique et organisationnelle en fait des processus pour continuer l'accueil des malades au sein de la maison de santé et que là encore on n'est pas de rupture de prise en charge des soins cette organisation je l'ai mis en j'ai pas mis le lien on pourra vous le mettre cette organisation spécifique de l'équipe au moment du coup vide avec le soutien de la collectivité avec l'orientation des patients a fait l'objet d'une publication dans le cadre d'une étude réalisée par l'organisation mondiale de la santé en début d'année dernière il me semble sur les partenariats et les modalités de collaboration durant le co vide je pense que j'en ai fini juste rappeler qu'effectivement pour les uns et pour les autres en fait ce qui a été le plus compliqué ça a été de réorganiser des process des façons de fonctionner et je pense que c'est important qu'on garde en tête qu'on a su le faire on est capable de le faire et j'entendais l'autre jour un partenaire qui disait c'est dommage on a créé plein de nouvelles solutions pendant le co vide plein de nouvelles façons de travailler et puis quand ça s'est arrêté on est revenu à nos process un peu ordinaire des fois un peu routinier et du coup c'est vrai que c'est intéressant de se dire quelle énergie on peut garder de ça et comment est ce qu'on peut continuer à travailler dans la même énergie dans la même innovation dans la même collaboration voilà ce serait chouette de pouvoir le faire merci à vous merci marie laure est ce qu'il y a des questions sur cette intervention oui je voulais savoir si l'implication bénévole qui a eu au moment de la du confinement du premier confinement elle a pu elle a perduré et si vous si le ccs compte encore quelques bénévoles qui peuvent intervenir pas en substitution des agents mais en plus alors en fait naturellement les bénévoles se sont retirés quand on a eu moins besoin d'eux et nous on a pas continué à faire appel à des bénévoles pour une raison c'est pas très beau ce que je veux dire c'est vrai que c'était super les bénévoles à ce moment là on en a eu vraiment besoin mais c'est vraiment important d'être professionnalisé quand on fait un travail d'accompagnement social et je voulais dit en fait de d'impliquer des bénévoles dans les process ça veut dire enfin de créer des outils pour les accompagner et du coup c'est relativement lourd c'est à dire qu'il faut faire quelque chose de l'ordre de la de la formation et c'est vrai qu'aujourd'hui on n'a pas forcément les moyens ni la volonté d'ailleurs d'impliquer des bénévoles mais l'engagement bénévole sur des temps ponctuels effectivement il peut être réalisé par des personnes qui sont non qualifiées pour autant que quand même on veille à qui sait qu'on les encadre bien mais l'engagement bénévole nécessite de la formation donc nécessite une une action spécifique pour les pour les associer à notre à nos travaux alors les malgré tout les les bénévoles continuent d'être très actifs puisque aux côtés du ccas qui lui a comme vous l'avez bien compris une mission légale et des des actions professionnelles avec des process avec des protocoles il y a toute une myriade d'associations qui interviennent et bien bien sûr pour ces associations le support ce sont les bénévoles puisque la plupart des associations pour pouvoir agir elles ont un support financier souvent sous forme de subvention de la part de la collectivité mais elles ont surtout aussi des bénévoles qui s'investissent qui veulent rendre service à la collectivité et donc tout ça se fait bien sûr on parle en partenariat et en parfaite coordination avec le centre communal d'action sociale est-ce qu'il ya d'autres questions alors je suis elena de lanche pémonte donc parrain du projet on s'est interrogé déjà à plusieurs reprises sur la question de comment ne pas perdre tout ce qu'on a vu effet expérimenté pendant le l'émergence et donc là c'est une question ouverte surtout par rapport à l'engagement des bénévoles justement parce que les questions sont là partout la formation la question de la formation la question d'avoir des bénévoles qui sont en temps de crise qu'on peut les mobiliser très facilement mais il faut qu'ils soient préparés et donc qu'est ce qu'on fait pour ne pas perdre tout ça on sait par exemple dire on pourrait avoir des antennes peut-être c'est à dire des associations ou des personnes qui sont donc des nombres inférieurs qui pourraient être entraînés de manière continuelle et eux être capables en cas de crise en cas de nécessité de mobiliser voilà les gens qui sont prêtes à se mobiliser dans ça on l'a évoqué mais on n'a pas vraiment la réponse et pour moi c'est très important parce qu'on voudrait continuer à travailler avec ces partenariats sur ce fil conducteur du bénévolat à côté des municipalités parce que on a toujours dit que sans le bénévolat les municipalités en temps de kovid n'aurait pu pas faire grand chose donc si vous avez si vous avez des suggestions et quelques inputs à nous donner merci de cette question en fait on a c'est vrai que alors sur le bénévole en fait on n'a pas capitalisé tellement après le kovid on n'a pas travaillé sur des rédactions de capitalisation l'a fait dans le cadre de la maison de santé je l'ai dit pour un travail pour l'om s mais on l'a pas forcément fait plus mais en mais réellement en fait ce que vous dites nous on l'a fait on a créé donc on a créé on a acheté une solution numérique qui s'appelle ensemble et qui nous permet en fait je vous ai dit c'est un réseau social de proximité et d'entraide mais avant tout en fait c'est un outil métier pour nous qui nous permet en fait de recueillir enfin de recueillir de créer un vivio un vivier de bénévoles qui sont recensés donc les gens s'inscrivent sur la plateforme proposent dans un premier temps des services d'entraide de gré à gré avec d'autres partenaires et nous là dessus nous leur proposons de devenir ce qu'on appelle des voisins solidaires et s'ils deviennent voisins solidaires ils viennent au ccas on les rencontre il ya une petite petite discussion autour de leur engagement de ce qu'ils aiment faire de ce qu'ils ont envie d'aider à quel moment et du coup nous on a créé un vivier de voisins enfin je dis un vivier mais en fait il n'est pas très gros notre vivier donc on a quelques personnes en tout cas qu'on peut interpeller il ya des services qu'on n'arrive pas à rendre nous le ccas je pense à des choses très basiques une dame âgée qui doit monter une bouteille de gaz au troisième étage elle peut pas le faire donc on fait appel à notre réseau de voisins solidaires par exemple pour faire ce type d'intervention mais c'est vraiment la question qu'on se pose autour du bénévolat on se les posait à d'autres moments c'est qu'effectivement en temps de crise du bénévolat il y en a à tour de bras il y en a trop c'est à dire que les demandes et les propositions pleuvent mais qu'est ce qui se passe en fait quand il ya plus de crise et du coup ça interpelle et nous on a été interpellé là dessus sur la façon dont aujourd'hui les associations attendent des bénévoles on attend des bénévoles réguliers qui viennent tous les lundis ou tous les mardis est en fait probablement le bénévolat en fait qui aujourd'hui peut être proposé par les nouvelles générations il est c'est pas celui là c'est un bénévolat spontané ils ont besoin d'être mobilisés peut-être sur une journée pendant l'année ou d'être mobilisé le soir il faut qu'on arrive aussi à envisager de quelle manière on mobilise nos bénévoles dans d'autres schémas que les schémas ordinaires de quelqu'un qui s'engage à long terme dans une association parce que visiblement c'est plus ça que les bénévoles attendent et pourtant l'entraide les gens ils sont là puisqu'en temps de crise on l'a vu donc il faut qu'on arrive à c'est à nous de changer aussi nos postures pour pouvoir maintenir ces viviers de bénévoles bonjour franck puis le directeur du groupement hospitalier territoire des alpes de haute-provence en fait je regroupe les hôpitaux de les alpes de haute-provence on est dix établissements juste une remarque les problèmes qu'on a eu avec les bénévoles c'est l'arrêt des bénévoles dans les hôpitaux au moment de la crise puisque par définition on avait aussi je sais pas si vous l'avez évoqué je suis arrivé un peu tard excusez moi la question de l'âge des bénévoles c'est à dire que ayant beaucoup de bénévoles qui étaient âgés on s'est retrouvé avec un problème qui est l'âge est donc la question de la vaccination puisque aujourd'hui hier c'était pas vraiment le cas en début de première vague mais petit à petit on est rentré dans la vaccination donc on a aussi la question de la vaccination des bénévoles donc on a vu que cette notion de bénévoles là qui était une notion assez amateur au début un peu professionnelle dans certains domaines comme par exemple les soins palliatifs a été complètement bouleversé on a perdu par exemple nous toutes les associations de bibliothécaires qui venaient donner gratuitement distribuer des livres dans les hôpitaux c'était que des personnes âgées qui ne voulaient plus venir qui ne voulaient plus rentrer dans les établissements de santé donc après se sont mises en place la question des vaccinations petit à petit les vagues se sont succédées on parle de la huitième vague aujourd'hui mais même si on sait pas vraiment ce qui est une vague puisqu'il y en a eu huit neuf dix trois j'en sais pas vraiment aujourd'hui en tout cas c'est la huitième annoncé et on a toujours ce problème de retrouver des bénévoles aujourd'hui de contrôler les vaccins parce que c'est quand même aussi un sujet et on n'a pas que des bénévoles vaccinés donc le sujet du bénévolat en tout cas dans les établissements a complètement été transformé voilà et j'imagine que au niveau de la vie c'est un peu la même chose on avait évoqué effectivement les bénévoles âgés dans les associations de solidarité qui effectivement s'était arrêté au moment du co vide mais je crois qu'il ya vraiment une réflexion à avoir sur les bénévoles et puis là on a aussi je disais la moyenne d'âge des bénévoles en fait c'était 44 ans parce qu'on avait plein d'étudiants qui étaient plus à la fac et qui étaient là aussi disponibles pour aider plein de gens qui s'est arrêté de travailler qui du coup pouvaient être plus disponible notre société elle est pas aussi disponible que lorsqu'on était en confinement donc voilà il ya des je pense qu'il faut qu'on capitalise en fait toute cette expérience et et ses réflexions autour du bénévolat et puis de bien d'autres choses j'ai une question je viens mon pays où notre pays d'origine c'est l'allemagne on a constaté avec quelques surprises l'existence d'un fichier de personnes vulnérables mis à part les questions de confidentialité des données un allemand jamais encore jamais il aurait accepté de se faire inscrire sur un fichier on va dire stigmatisant vous avez apparemment rencontré beaucoup moins de réticence de la part de vos gens les allemands je veux pas figurer sur cette liste alors ce fichier en fait il a été créé à l'issue d'une canicule je sais plus 2004 peut-être en fait il y a eu une grosse canicule en france et il ya eu beaucoup de personnes qui sont décédées à domicile sans que personne s'en inquiète et à l'issue de cette canicule le ministère a décidé la création de ce fichier donc ces registres des personnes vulnérables qui sont gérées par les communes qui sont hyper et vraiment très réglementés donc avec bien sûr toutes les règles liées à la confidentialité ce fichier ne peut être mis à la disposition que du maire de la commune et le maire n'a le droit de le mettre à disposition que du préfet donc il ya vraiment quelque chose de très réglementaire autour de ce fichier et quant à la réticence en fait des personnes de se faire inscrire sur ce fichier elle était aussi très présente nous en france parce que c'est stigmatisant parce qu'on sait pas ce qu'on ce qu'on va en faire et c'est tout un travail en fait qu'on fait depuis moi depuis que je suis au css depuis dix ans de faire comprendre aux personnes et à leur entourage que ce fichier il est là pour que nous on prenne soin des personnes en cas de crise je prends un exemple en cas de pollution de l'eau notre régie des eaux va faire des appels téléphoniques systématisés vous savez ou des sms on sait que beaucoup de personnes en fait ne sont pas du tout confortable elles vont pas avoir l'information donc nous en cas de pollution de l'eau par exemple toutes les personnes inscrites aux personnes aux fichiers des personnes vulnérables ce sont les agents du ccs qui vont les appeler et qui vont leur expliquer ce qui se passe pour être sûr qu'ils aient bien intégré l'information et on a vraiment ce rôle enfin il faut vraiment qu'on communique auprès de la population chaque année on le refait pour leur indiquer qu'en fait cette inscription sur le fichier c'est vraiment pour prendre soin des personnes et avoir une attention particulière en cas de tremblement de terre on sait que c'est des personnes dont personne va s'occuper donc si on faut aller les chercher on saura qu'il faut aller chercher ces personnes en priorité mais mais il ya aussi beaucoup de réserve en france en fait sur cette inscription au fichier au demeurant quand il ya eu le co vide les personnes étaient vraiment mais très très heureuse satisfaites qu'on les appelle régulièrement et qu'on prenne soin d'eux et elles ont même regretté que ça s'arrête à l'issue du confinement des confinements beaucoup de personnes nous ont dit c'est dommage que vous nous appeliez plus on aimait bien avoir ces petites conversations donc ça c'est finalement ce fichier il fonctionne et les gens n'ont vu l'utilité à cette occasion d'autres questions j'ai demandé à mon collègue damien damien moulard qui est adjoint adjoint au maire dont la délégation c'est le sport mais aussi la proximité avec la population donc notamment damien organise des réunions de quartier etc de porter un témoignage de ce que les élus ont fait à ce moment là notamment en direction des personnes fragiles merci monsieur le premier adjoint mais pour rebondir ce que disait madame cargadallant c'est vrai que les élus se sont un petit peu improvisés travailleurs sociaux pendant cette pandémie donc les services de la ville ont été fortement mobilisés mais aussi les élus donc pendant de nombreux samedis une dizaine d'élus de la municipalité ont téléphoné à des personnes âgées vulnérables pour prendre soin d'eux et surtout comme disait madame pour rompre la solitude là nous avions je pense un rôle important malheureusement nous avons arrêté de le faire mais à entendre tous ces témoignages je pense qu'il serait sain et bon de continuer encore il y avait la pandémie la solitude elle persiste encore d'autre part à l'initiative des élus nous avons aussi élaboré une lettre destinée aux plus de 75 ans aux dînois de plus de 75 ans pour leur parler des bienfaits et de la nécessité de la vaccination puisqu'à un moment beaucoup de rumeurs beaucoup de personnes de cet âge hésitaient pour aller se faire vacciner donc c'est vrai que pendant cette période les élus se sont mobilisés les élus ont bricolé les élus ont fait du mieux possible avec leur coeur avec aussi leur maladresse mais je pense que nous avons toujours eu comme objectif d'être aux côtés des dînoises et des dînoises j'aimerais aussi donner la parole à sandra raponi qui est conseillère départementale vice-présidente du département des alpes de haute provence en charge de l'éducation et qui peut aussi nous donner quelques informations sur ce que le département a fait pour lutter contre cette situation de pandémie qui a beaucoup impacté les écoliers ça a été une des thématiques d'une de nos rencontres merci beaucoup francis tout d'abord bonjour à tous je suis ravie d'être parmi vous pour pouvoir partager un petit peu l'expérience effectivement nous avons eu de la covi 19 et en l'occurrence du confinement et l'après co vide puisque au département je suis en charge de la jeunesse des sports des associations mais aussi des que de la jeunesse et des collèges pardon pendant le confinement on s'est rendu compte aussi qu'on avait des élèves qui n'avaient pas d'outils numériques à la maison donc des cours à distance étaient proposés par les professeurs mais des élèves ne pouvaient pas les suivre parce que pas d'ordinateur ou pas de tablette à la maison donc le département à ce moment là mais à disposition des élèves du départ du département qui sont 7400 à peu près des outils numériques donc des tablettes en fait que nous avions en stock dans les établissements pour qu'ils puissent continuer à suivre les cours à distance et éviter en fait un décrochage scolaire massif puisque le confinement a été long effectivement on peut avoir aussi derrière des élèves s'ils sont tout seuls s'ils sont un petit peu démotivés en fait avoir un décrochage scolaire assez rapide donc nous avons pu intervenir sur ça et en tout cas les accompagner de ce côté là et ensuite il ya eu l'après en fait confinement c'est à dire le retour dans les établissements donc nous concrètement au niveau des collèges on intervient en fait surtout ce qui va être une partie travaux logistique et entretien des collèges donc nous avons des agents à nous qui sont dans les établissements qui sont à la cantine et qui sont aux ménages qui sont à l'accueil dans les établissements donc nous avons mis tout d'abord à disposition de nos agents parce que nous avons eu un taux d'agent en arrêt maladie suite à la COVID-19 effroyable on s'est retrouvé souvent dans des situations d'urgence où en fait les élèves ne pouvaient pas déjeuner le midi parce que le cuisinier de l'établissement plus du personnel en fait n'était pas là donc les parents qui devaient venir chercher en urgence les élèves donc rapidement nous avons mis à disposition des masques pour déjà nos agents des collèges nous avons mis en place des autotests pour qu'ils puissent se tester régulièrement de façon à ce qu'on essaie de freiner en tout cas si on a une petite épidémie au sein de l'établissement qu'on puisse la freiner rapidement et nous avons renforcé effectivement les services de nettoyage où nos agents en fait sont intervenus de façon plus fin plus régulière et plus souvent dans les salles de classe et dans les lieux communs que ce soit les cantines que soit les salles de permanence etc ensuite à destination des collégiens nous avons mis également en place des livraisons de masques assez régulière pour faire en sorte que même si l'éducation nationale puisque c'est effectivement une baisse du stock de masques en fait le département est venu en renfort pour faire en sorte qu'effectivement il soit pas à court de masse puisque régulièrement les élèves le matin arrivés dans les collèges en fait sans leur masque tout simplement donc le collège leur fournissait un masque puisqu'il était obligatoire et nous sommes venus aussi pallier en fait à ce que l'état pouvait apporter dans les collèges et voilà nous avons fait un renfort logistique de ce côté là ensuite je ferai une petite intervention sur les associations parce que c'était le sujet d'avant et effectivement comme je suis en charge d'associations je suis régalé régulièrement en contact avec les présidents d'associations ou même des bénévoles et effectivement on se rend compte dans tout type d'associations qu'elles soient sportives culturelles je pense que peut-être même le premier adjoint pour en témoigner puisque il est en charge de l'adjoint sport pardon voilà pour en témoigner aussi excuse moi excuse moi francis pour en témoigner mais effectivement on a une baisse il ya une grosse chute en fait des bénévolats du bénévolat au sein des associations ils se rendent compte que effectivement les mêmes les clubs sont de moins en moins fréquentés alors là que les forums des assos on dit que ça repart un petit peu apparemment c'est plutôt positif mais c'est vrai que les deux dernières années ont été très compliquées pour les associations puisque moins d'adhérents moins de bénévoles parce que bon forcément il ya eu aussi des organisations des compétitions ou des rencontres qui n'ont pas pu se faire à cause de la covi de 19 apparemment ça repart plutôt sur ça repart futôt d'une bonne façon mais effectivement c'est inquiétant de ce côté là parce que les associations elles ont besoin aussi de financement elles ont besoin de dotations elles ont besoin de bénévoles pour pouvoir tourner pour pouvoir je dire aussi animé puisqu'on a des endroits dans les alpes d'autres provences là c'est la cascade département qui parle oui effectivement on peut avoir des communes de peut-être de 300 400 ou 1000 habitants s'il n'y a pas d'association mais il se passe rien dans ces communes et ça c'est terrible parce que peut-être même la fête de village de l'été s'ils ont pas ça ben en fait on a des communes sur un territoire rural comme le nôtre où il ne se passe rien d'autre et sont les associations qui font vivre les coeurs de villages donc c'est très très important et c'est vrai qu'on a un regard très attentif sur les associations et effectivement de voir un petit peu l'évolution mais a priori l'évolution est plutôt positive en cette rentrée voilà merci merci sandra deux petites choses que je voudrais rajouter dans le fil de ce que le département a fait au niveau des collèges la commune a également fait en sorte que une école au moins reste ouverte pendant la période de confinement les deux périodes de confinement pour accueillir les enfants des soignants pour que les soignants puissent aller faire leur travail et que leurs enfants soient dans de bonnes mains donc on a fait ça au niveau du de la commune et ça ça a bien rendu service effectivement assez professionnel la deuxième chose que je voulais ajouter que c'est dans le fil de ce que disait sandra le département c'est pas commencé dans mon pays mais il a des missions réglementaires en matière d'action sociale notamment toutes les personnes âgées semi-dépendantes ou dépendantes qui souhaitent rester à domicile le département leur donne une aide financière avec cette aide financière ces personnes peuvent avoir recours à des services à des prestations pour l'entretien du logement pour faire les courses pour l'aide au repas pour l'aide à la toilette etc c'est le département qui finance tout ça et dans le département il y a une un nombre important d'associations et là on revient aux bénévolats qui font ce travail ces associations emploient des salariés on les appelle des aides à domicile quelquefois on les appelle des auxiliaires de vie il ya aussi des aides soignants souvent ce sont des femmes et c'est grâce au financement du département grâce à ces bénévoles qui ont créé les associations qui ensuite emploient des salariés que l'ensemble du territoire départemental peut être couvert par ce type de service donc là on est sur ce qu'on appelle des entreprises puisque ce sont des employeurs qui payent des charges qui rendent compte du respect de la réglementation des entreprises de l'économie sociale et solidaire comme on dit chez nous qui font qu'ils font ce travail de proximité et qui interviennent auprès évidemment par définition de famille et de personnes fragiles donc c'est quelque chose comme 800 ou 900 salariés sur tout le territoire départemental souvent ce sont des femmes souvent sont des femmes qui elles mêmes sont en situation de précarité elles ont besoin de travailler parce que ce sont des ça peut être des femmes seules ça peut être des femmes isolées et donc on leur fournit ce travail on leur fournit cette sémission là elles savent que elles rendent un service énorme à la société et beaucoup d'efforts qui ont été faits malheureusement insuffisant pour revaloriser leur salaire pour leur donner des perspectives de carrière tout ça est en train de se discuter parce que nous savons tous que le grand âge le nombre de personnes âgées et là la durée de vie s'allonge dans nos sociétés européennes et donc les besoins à ce niveau là ne font qu'augmenter année après année donc effectivement le défi il est de pouvoir continuer ce travail de pouvoir le professionnaliser encore davantage de pouvoir recruter parce qu'actuellement on n'arrive pas à recruter on ne trouve personne et de pouvoir assurer ce service du mieux possible en le professionnalisant et en travaillant en coordination avec l'hôpital avec le ccas avec les autres associations avec le département avec les médecins avec les pharmaciens avec les aides-soignants les infirmières etc tout ça a besoin de mieux travailler ensemble pour être plus efficace pour qu'on perde moins de temps qu'on ne se déplace pas pour rien qu'on ait l'information au travers des outils numériques etc donc là il ya de grands grands projets à mener pour que ce défi soit relevé dans les dans les années qui viennent est ce qu'on en a fini avec les questions est ce qu'il ya encore des interventions alors je vais demander à laetitia serena bidalot qui est directrice du centre d'information du droit des femmes et des familles de bien vouloir nous expliquer comment le cid ff a travaillé pendant cette période bonjour à toutes et tous donc je suis la directrice du centre d'information sur les droits des femmes et des familles des alpes de haute provence je vais vous présenter rapidement les cid ff en france on compte à peu près un cid ff par département on a organisé au niveau national et au niveau régional donc on a une fédération nationale de tous les cid ff de france et une fédération régionale de tous les cid ff de paca on a un agrément qui nous est délivré par notre ministère aux droits des femmes un agrément sur l'information juridique donc aujourd'hui tous les cid ff en france pour être un cid ff doivent donner de l'information juridique spécialiste en droit de la famille donc je vous ai mis quelques chiffres pour le cid ff des alpes de haute provence donc le cid ff a un siège social à din les bains et une antenne à manosque je sais pas si vous avez une présentation du territoire mais c'est les deux plus grosses villes du département qui couvre l'ensemble du territoire donc en fait toutes les personnes qu'on accompagne sur le département sont à environ maximum une heure soit de din les bains soit de manosque donc au cid ff des alpes de haute provence on est 12 salariés la moitié basée à din l'autre moitié basée à manosque et sur l'information juridique je vous ai donné les chiffres 2021 on a informé environ 1000 personnes sur de l'information juridique en droit de la famille est un petit peu en droit des étrangers aussi on propose aussi tout ce qui est accompagnement à l'emploi et à l'insertion insertion professionnelle et insertion sociale aussi ça c'est un dispositif qu'on met à disposition des femmes uniquement les cid ff historiquement sont des associations féministes donc on a élargi aux hommes pour prendre en compte la famille dans ses difficultés notamment sur la séparation et le mode de garde mais on a décidé quand même de garder un secteur et donc c'est celui de l'emploi et de l'insertion directement dédié aux femmes donc pendant l'année 2021 on a reçu et accompagné environ 112 femmes on a pour le 04 une spécificité c'est qu'on porte le dispositif départemental de l'accompagnement des victimes de violences intrafamiliales et sexistes je dirais qu'en fait on est reconnu identifié et repéré pour les violences conjugales et donc en 2021 on accompagne 465 victimes accompagnées mais je ferai un zoom spécifique après sur ce service là parce que c'est le service où ça a été le plus compliqué pendant la crise sanitaire donc en fait on accompagne dans une démarche globale les victimes de violences conjugales pour une sortie pérenne de leur situation de violence ensuite on a tout un axe de sensibilisation de formation alors on va avoir différentes différentes entrées on va avoir tout ce qui concerne la déconstruction des stéréotypes par exemple auprès du public plus jeune donc on va intervenir dans des cafés parents pour travailler avec les parents justement sur la question d'une éducation non genrée on va travailler avec les plus jeunes primaires sur tout ce qui est stéréotypes de genre on va travailler aussi sur la mixité des métiers sur les relations amoureuses respectueuses voilà on va faire des sensibilisations en gros autour de l'égalité on a un agrément d'ailleurs pour travailler on travaille avec l'éducation nationale sur ces sujets là et on intervient dans la mesure des moyens dont on dispose auprès des établissements scolaires on propose aussi tout un axe de formation formation des professionnels donc on est référencés calliopi calliopi en france c'est ça c'est un agrément qu'on a pour faire de la formation et surtout pour que les personnes qui nous fassent intervenir dans ce cadre là puisse se faire rembourser la formation donc en fait c'est un gage de c'est une légitimité c'est un gage de d'une compétence et d'un savoir-faire spécifique en fait qui qui nous permet d'aujourd'hui d'être référencés calliopi donc en fait on va proposer sur le territoire des formations plutôt dans le champ de la prise en charge des victimes de violences donc on a tout un axe accueil repérage orientation des victimes de violences donc on forme tous les partenaires on fait des formations multi partenariales avec différentes structures qui interviennent dans le champ du social qui interviennent qui peuvent être en relation avec les victimes mais on peut intervenir aussi sur tout ce qui est tout ce qui concerne les violences sexistes et sexuelles au travail d'ailleurs on a vu pendant la crise sanitaire une montée de situation de harcèlement au travail parce que télétravail parce que plus d'horaire parce que joignable à des heures qui n'étaient pas des heures de bureau par avant donc voilà on intervient de plus en plus sur la question des violences sexistes et sexuelles au travail et du harcèlement au travail voilà c'était pour vous donner quelques exemples des actions qu'on met en place dans le 04 je vais faire un zoom spécifique sur l'accompagnement des victimes de violences conjugales voilà normalement on dit intrafamiliales et sexistes mais là je vais dire conjugales parce que c'est 98% de notre travail donc on a cinq accompagnatrices sur le territoire du département des alpes de haute-provence qui accompagnent ces victimes là qui les accompagnent l'accompagnement il se traduit par des rendez vous d'aide donc on va en lien avec les assistantes sociales travailler des dossiers de relogement par exemple on va proposer de l'hébergement si s'il y a besoin de trouver une solution dans l'urgence on va leur proposer des groupes de parole des ateliers d'art thérapie voilà c'est on fait ça depuis 2008 sur sur ce territoire là et on accompagne de plus en plus de victimes voilà il y a quatre ans avant la crise sanitaire il y avait deux salariés qui se qui qui se répartissent et le territoire une à digne et une à manos qui est aujourd'hui elles sont cinq voilà donc on est bien reconnu repéré identifié on a un accueil de jour et je l'ai mis dans la présentation mais on verra après que voilà c'est important que je vous le présente l'accueil de jour c'est un agrément national qu'on a qui prévoit qu'on puisse accueillir une victime de violence et ses enfants de manière inconditionnelle toute la journée en attendant qu'on trouve une solution pour l'hébergement d'urgence et en attendant qu'on puisse lui proposer tout de suite ou dans des délais très courts une information juridique sur la séparation et le mode de garde et du coup j'en viens à cette fameuse crise sanitaire et surtout à ce premier confinement parce que c'est lui qui a eu le plus d'impact sur sur les personnes qu'on accompagne au CIDFF le CIDFF donc c'est une association et nos locaux sont mis à disposition par la ville de Dignes-les-Bains donc on est implanté au pôle social où se trouve le CCAS justement et en fait nos locaux ils ne permettaient pas de rester ouverts en fait parce que c'est des très petites pièces donc on pouvait on pouvait pas recevoir les victimes dans des conditions sanitaires respectables en tout cas à cette période là de mars 2020 donc on a dû organiser donc un fermer le CIDFF et deux organiser le télétravail alors je vais faire une parenthèse mais organiser le télétravail d'une association qui n'était pas organisée comme ça ou avant ça se fait pas enfin c'est pas demain on est en télétravail aujourd'hui on peut dire bon ben moi le mercredi je suis en télétravail moi le jeudi je suis en télétravail le télétravail pour l'accompagnement des personnes vulnérables en fait c'est pour les salariés c'était pas un sujet en fait quand on accompagne des personnes en situation de vulnérabilité on est sur le terrain donc en fait on avait à la fois pas de téléphone portable professionnel on avait pour plus de la moitié pas d'ordinateur portable en fait il a fallu en deux jours puisque je crois qu'on a eu connaissance du confinement un vendredi et qu'à partir enfin on avait très peu de temps pour s'organiser donc il a fallu s'organiser et je remercie à Marie-Laure Kergadallan le faisait tout à l'heure mais les agents en fait c'est précieux dans ces situations de crise là et c'est là où on voit en fait l'impact d'une équipe qui croit qui défend les valeurs de qu'on défend que voilà qu'on défend au quotidien mais là avec un niveau supplémentaire donc en fait moi je me suis retrouvé à avoir des collègues qui faisaient du télétravail dans des conditions qui n'étaient pas du tout favorables elles n'avaient pas de bureau elles n'avaient pas elles ont utilisé leurs ordinateurs personnels et leur téléphone personnel et voilà on a organisé la prise en charge des victimes parce que c'était ça qui nous préoccupait le plus c'était en fait que vont faire les victimes de violences conjugales si elles peuvent pas avoir la possibilité de venir au CIDFF et donc on a mis en place une permanence téléphonique pour toutes les personnes qu'on accompagne au CIDFF pour celles qui auraient besoin d'informations juridiques quand même pour celles qui veulent travailler l'insertion et l'emploi quand même mais on s'est rendu compte que en fait celle qui avait vraiment besoin c'était les victimes de violences pourquoi le huis clos familial en fait le huis clos familial ça a fait et on le voit sur peut-être pas si on note sur la période du premier confinement une augmentation de 72% de victimes en plus en fait habituellement le CIDFF accompagne 30 nouvelles victimes supplémentaires sur une période de deux mois là on avait on avait complètement explosé on était à des chiffres qui étaient qui enfin on pensait pas que ça serait autant et on le pensait pas surtout que pendant les quinze premiers jours je sais pas si on sait pas exactement l'expliquer si c'est la sidération si c'est l'organisation qui permettait pas mais en tout cas pendant quinze jours on n'a pas du tout été sollicité donc on s'est beaucoup inquiété on s'est dit même bon il y a une crise sanitaire il y a le covid mais pour autant il doit quand même y avoir des victimes de violences conjugales et donc personne ne nous appelait donc ce qu'on s'est dit c'est qu'il fallait absolument qu'on se rapproche des forces de l'ordre pour savoir quel était le constat sur sur la police nationale et la gendarmerie et pareil en fait c'est un constat partagé et donc on s'est dit qu'on allait mettre en place un protocole qui avait déjà qu'existait déjà mais qu'on allait en tout cas le rendre plus plus performant plus efficace et donc on a retravaillé à un partage de l'information donc je vais vous expliquer très clairement comment comment il se traduit toutes les victimes où tous les voisins qui ont fait le 17 pendant la crise sanitaire donc qui ont appelé la police ou la gendarmerie pendant la crise sanitaire et où les patrouilles qui se déplaçaient pressentaient une situation de violence intrafamiliale on avait une information systématique qui partait à destination des associations d'aide aux victimes donc le CIDFF mais aussi l'association de médiation d'aide aux victimes la CRIP qui est la cellule de recueil des informations préoccupantes du conseil départemental et qui qui doit être informé de toute situation où il y aurait des enfants au domicile et donc les trois associations et je vais pas oublier le CDAD le conseil départemental de l'accès au droit pour la prise en charge des auteurs du coup on avait cette alerte en fait systématique qui disait et ben si vous êtes d'accord on va vous mettre en relation avec le CIDFF si c'était une victime avec l'association de médiation d'aide aux victimes si la victime souhaitait déposer plainte parce qu'il y avait une procédure pénale avec le CDAD pour savoir pour que l'auteur et informations sur ses droits et surtout ses devoirs et voilà signaler s'il y avait des enfants au domicile donc ça on l'a testé pendant la crise sanitaire et on a signé et donc du coup ça a permis on a capitalisé bien évidemment sur ce qu'on enfin bien évidemment pas bien évidemment mais en tout cas ça nous paraissait important au regard de comment ça avait bien fonctionné de pouvoir l'intégrer dans le protocole initial qu'on avait avec la police la gendarmerie la préfecture et les associations d'aide donc on l'a acté et on a signé ce protocole qu'on avait expérimenté l'année dernière il y a eu la possibilité aussi pendant la crise sanitaire de dépêcher une patrouille pour un dépôt de plainte à l'hôpital donc ça c'était ça fait partie des des expériences qui ont qui ont été enfin qui se sont traduits aussi par deux de protocoles et du coup il me semble je je parle sous le contrôle du directeur de des hôpitaux du 04 mais il me semble que maintenant dans tous les hôpitaux en tout cas dans 04 toute victime qui qui veut déposer plainte à l'hôpital peut le faire aussi bien digne qu'à manos que donc j'imagine que j'imagine que c'est la même chose ailleurs donc voilà ça ça fait partie ça fait partie des choses qui ont été mises en place et après on a pu revenir en présentiel je crois que c'était en mai voilà le 18 mai sauf que nos locaux ils n'avaient pas ils n'étaient toujours pas plus grands en fait ils n'avaient pas grandi pendant la crise sanitaire enfin pendant ce premier confinement on n'aurait pas pu revenir sans soutien en fait de la collectivité et notamment du ccs qui a mis à disposition de tous les salariés des plexiglas pour recevoir et accueillir le public qui a mis à disposition des masques du gel hydroalcoolique et sans cette logistique là on n'aurait pas pu le mettre en place sachant que financier enfin voilà c'est un impact financier que déjà le cidff avait dû acheter des ordinateurs des téléphones portables prendre des abonnements téléphoniques on n'avait pas imaginé enfin c'était un surcoût pour une association dont le dont l'effectif est de 12 salariés c'était pas c'était pas vraiment prévu au programme donc donc on remercie vraiment la collectivité de nous avoir permis pendant longtemps d'ailleurs de pouvoir fonctionner avec la logistique qui était mise en place au sein de l'intégralité du pôle social d'ailleurs c'était pas que pour le cidff mais c'était pour toutes les associations d'aide sur sur le pôle en tout cas et aussi donc en fait on s'est rendu compte que quand on porte le dispositif départemental d'accueil des victimes on ne peut pas fermer en fait c'est voilà on a dû le faire parce que parce que parce que c'était comme ça mais donc on s'est rendu compte avec la collectivité et la ville de digne que qu'il fallait trouver notre solution et donc la solution c'est c'est la mairie qui l'a trouvé et le ccs et c'était de nous mettre à disposition des locaux plus grands en fait pour qu'on puisse recevoir les victimes dans des conditions sanitaires favorables et qu'on puisse aussi nous les salariés travailler dans des conditions dans des conditions sanitaires favorables également donc voilà comment on a été soutenu et comment on a pu ensemble faire face à ce premier confinement et après après c'était parti de toute façon nos collègues du ccs avait donné le ton était resté sur ce premier confinement opérationnel et physiquement présent il fallait que nous aussi pour les autres les autres confinements parce qu'il y en a eu d'autres après ça on soit là et on avait ce qu'il fallait en tout cas pour pour continuer à fonctionner et accueillir le public en situation de vulnérabilité on peut l'applaudir est-ce que vous avez des questions sur cette intervention du centre d'information pour les femmes et les familles bonjour merci pour votre témoignage je veux savoir comme le c'est comme vous coopérez au avait des relations avec le ccs à s comme elle les relations entre les deux services sont très très liés je crois on est effectivement très lié et on est voisin en fait je sais pas si vous aurez l'occasion de visiter mais à digne on a un pôle social ou au sein d'un même endroit on retrouve toutes les associations et toutes les structures dites sociales en fait donc on va avoir la croix rouge les restos du cœur pour des colis alimentaires le ccs à s le secours de la le secours catholique le secours populaire toutes les associations sont au même endroit donc la proximité favorise les liens étroits qu'on peut avoir avec le ccs à s nos missions à en termes d'orientation donc les salariés du ccs à s les agents du ccs à s en connaissance des missions du cid ff on a connaissance des missions du ccs à s et on s'oriente le public en fonction des les besoins une émission de télévision locale qui vient de sortir sur le pôle social on va essayer de vous le projeter entre temps est-ce qu'il y a d'autres questions sinon moi je voudrais témoigner dans le fil de ce qu'a dit laetitia sur les relations entre l'action sociale en faveur des personnes fragiles aux victimes et la police sur la place en face là vous avez la statue de gassendi d'un grand scientifique qui a beaucoup travaillé fait beaucoup de recherches en mathématiques en astrologie etc il a un musée à son nom qui se trouve sur le boulevard gassendi un peu plus haut et donc cette statue elle a été entièrement rénovée et on lui a refait aussi un socle tout neuf il y a quelques jours quelqu'un est allé nous vandaliser le socle un petit morceau du socle a été cassé sont des étrangers des anglais je crois qui ont apporté le morceau qui était par terre à la mairie et donc je suis allé déposer plainte au commissariat et donc j'ai discuté avec l'enquêtrise qui a pris ma plainte et qui m'a confirmé effectivement ce qu'a dit ce qu'a expliqué laetitia c'est que les services de police à partir du moment où il y a une explosion des violences où il y a une explosion des plaintes en fait se sont effectivement mises en relation pour améliorer l'information aux victimes moi j'étais assis là et je j'expliquais ce qui s'était passé la personne prenait ma plainte et devant moi j'avais tous les dépliants j'avais le dépliant du cid ff exprès forme formaliser formulé exprès dans le sens de cette coopération entre les services de police et le cid ff et les associations en général j'avais un dépliant de l'association spécifique d'aides aux victimes la mave qui aussi soutenu financièrement par la par la commune j'avais sous les yeux le dépliant du conseil départemental d'aide aux droits qui est aussi soutenu financièrement par le par la ville et par le département qui aide les victimes en leur fournissant un avocat en leur fournissant un accompagnement juridique et donc tout ça était là et cette personne cette enquêtrice elle était fière de m'expliquer que d'un métier qui est le sien qui est de recueillir des plaintes et de faire bien sûr les enquêtes le pénal comme la loi le prévoit et bien elle avait pu aussi aller vers une notion de médiation pour aider les personnes au delà de la prise en charge de la plainte voilà donc ça c'est c'est un des effets aussi de cette crise sanitaire qui est de dire que les services de gendarmerie de police ont aussi fait une évolution de leur façon de fonctionner de leur façon d'accueillir les personnes en leur donnant aussi des informations par ailleurs en faisant aussi ce que j'appellerais de la de la médiation je peux compléter merci francis c'est vrai que j'avais oublié tout ce qui était mis aussi en place physiquement dans les dans les commissariats aujourd'hui si on va dans un commissariat si on dit il ya je sais pas si vous l'avez vu mais du coup il ya deux vignettes et il écrit si vous êtes victime de violence vous pouvez dire orange à la personne qui vous reçoit et du coup ça permet aux victimes d'être un peu plus dans la confidence en fait quand on vient à l'accueil d'un commissariat pendant la crise sanitaire enfin pendant le premier confinement il ya eu aussi une initiative qui a été lancée par l'ordre des pharmaciens qui était un commerce qui restait ouvert c'était de dire on pouvait dire si on était victime de violence masque 19 et du coup il y avait tout un relais en fait une prise en charge de la victime sur place moi je l'ai testé dans le 04 on a eu du mal à faire redescendre l'information dans des délais qui enfin bon après de toute façon on a pu ressortir de nouveau mais ça n'a pas été très efficace dans le 04 mais voilà c'était quand même des des initiatives qu'on qui permettait de proposer des solutions voilà est-ce qu'il ya encore des questions non et bien écoutez on est pile dans le timing c'est l'heure d'aller prendre un café ou un rafraîchissement c'est l'heure de la pause café merci de votre attention merci de votre attention